Comment ils vont ? En effet, on a beaucoup évoqué le concept du Grand Prix Sieste. Mais si, ce dimanche après-midi, là, où il fait beau, il fait chaud, mais qu'on reste chez nous, devant la télé, à regarder un Grand Prix qui... qui nous fait faire une nuit, quoi. Je suis sûr que ça résonne. Bon, ben ce week-end, on a assisté au Grand Prix des Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort. Une course qui promettait pas mal d'actions sur le papier, mais qui s'est au final soldée par une sieste, quoi. Bon, du coup, Zandvoort. Tracé sur côté, ou circuit excitant ? Allez, on en parle, et abonnez-vous. Bon, alors, pour commencer, Zandvoort au calendrier de la F1, c'est absolument pas une nouveauté. Et oui, parce que des Grand Prix des Pays-Bas, il y en a eu 31 entre 1952 et 1985. Donc ça fait pas mal, ouais. Donc ce circuit, on l'a un peu abandonné pendant 30 ans, mais après une belle rénovation, et une année 2020 où il a malheureusement été annul à cause du Covid, ben on a vu un Grand Prix des Pays-Bas en 2021. Et ça, c'était ce week-end. Et le circuit de Zandvoort, comme on a pu le voir ce week-end, ben c'est un vrai circuit de Formule 1. Comment ça, c'est quoi un vrai circuit de Formule 1 ? Un vrai circuit de F1, quoi, un truc, voilà. Un vrai circuit de F1, c'est pas une autoroute, quoi. Qui ressemble pas à une piste d'atterrissage. Je m'explique. Récemment, il y a eu un monsieur qui s'appelle Herman Tilke, qui, à l'époque du Bernier-Cleston, donc le grand argentier de la F1, nous a fait des circuits un peu moyens, quoi. Des circuits qui se ressemblent beaucoup avec des pistes super larges, et donc qui délivrent souvent des courses un peu soporifiques, quoi. Par exemple, la Chine, la Malaisie, Sakir, Abu Dhabi, des circuits comme ça, quoi. Et ouais, parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est en partie à cause de ces tracés qu'on a créé le DRS, quoi. Le DRS. Le truc le plus invraisemblable de l'histoire. Et donc, pour moi, un vrai circuit de F1, c'est pas un circuit d'Herman Tilke. Vraiment pas. Pour moi, un vrai circuit de F1, c'est une piste qui monte, qui descend. Où il y a des bacs à gravier, où les virages sont étroits. Bref, des circuits qui pardonnent pas. Dans Zandvoort, c'est un vrai circuit de Formule 1. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on l'a un peu vu ce week-end, à Zandvoort, on peut s'ennuyer parfois. Et ça, c'est quand même dommage. Alors pourquoi on s'y ennuie ? La piste de Zandvoort, c'est un circuit pilote. Ça monte, ça descend, c'est rapide, il y a des courbes, c'est un toboggan en fait. Donc eux, les pilotes, ils se régalent. Mais nous, entre le dortillère qui rend jamais service et l'absence de ligne droite, et ouais, parce que la ligne droite, elle est beaucoup trop courte, les gars. Beaucoup trop courte ! Ben on en aurait dû espérer un coup de stratégie ou un drapeau jaune, quoi. Et ça, c'est jamais trop bon signe, parce que ça veut dire qu'on s'en f***, quoi. Et ça, on aime pas. Après, c'est pas le seul circuit du calendrier, hein. Il y a la Hongrie, il y a Bouddhabi, il y a Monaco, il y en a beaucoup, quoi. Donc on peut complètement se demander, mais pourquoi Zandvoort, il y a le revenu au calendrier de la F1, en fait ? Ben d'une part, c'est un vrai circuit historique de la F1, et de l'autre côté, ben, il y a Max Verstappen. Max Verstappen, il fait vibrer les Hollandais, comme Ayrton Senna faisait vibrer les Brésiliens, quoi. C'est juste un truc de fou. Donc c'est beau, c'est bon pour la F1, ça génère des revenus directement et indirectement. Bref, tout va bien, quoi. Donc par rapport au Grand Prix en lui-même, ce week-end, on a quand même eu un beau Grand Prix. Le samedi, c'est les drapeaux rouges complimentaient le truc. Et le dimanche, on s'est clairement ennuyés, mais c'était pas vraiment comme un mauvais Grand Prix de Hongrie, par exemple. Parce que là, on a eu des stratégies, des arrêts, la pression sur les leaders. Donc malgré une petite procession, quand même, ben, c'était pas si mal. Et donc, pour répondre à la question de base, je suis à fond pour que la F1 revienne sur ce genre de circuit. Parce que c'est beau, ça va vite, ça pardonne pas. Zandvoort, c'est un toboggan, c'est magnifique. Alors oui, ça peut être ennuyeux, oui, ça peut être une procession. Mais en soi, il peut se passer des choses à tout moment. En soi, ça dépend des événements. Ce week-end, il nous a juste manqué un drapeau jaune. Mais c'est si beau de voir ses caméras embarquées, monter, descendre, aller à gauche, aller à droite, plonger dans le banking. On se régale devant ce genre de circuit. Et au final, c'est pas ça l'essence de la F1. Donc Zandvoort, excitant, oui. Surcôté, non. C'était mon avis tranché. Vous en pensez quoi, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ici et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce circuit. Et ce que vous pensez de cette problématique générale de ces circuits où on peut s'ennuyer mais qui sont quand même magnifiques. Dites-moi tout. Et voilà, on s'abonne. Allez, ciao !